Salut tout le monde, c'est Lamy, on se retrouve sur Terra, pour une intro carrément oiseufuic sur Eversos. Donc vous allez me dire pourquoi, si on ne veut pas le faire machin... Simplement parce que ça vaut la peau des fesses ce truc. Mais carrément quoi. Ca vaut 70 KPO, je crois, un truc comme ça. On va regarder ça tout de suite ensemble. Donc, 8 trioles, 8 trioles, 8 trioles... Oula, trompé. Donc voilà, le prix que ça vaut, c'est assez impressionnant quoi. Donc pourquoi ça vaut si cher ? Parce que c'est assez dur à loot. Mais il y a aussi des techniques, comme celle que je vais vous montrer là, qui va vachement aider à avoir ça. Donc, tout d'abord on va se rendre ici, à Valtier Kaye. Donc pour sa grande map, ça se situe là. On va ici. Avant poste du pionnier pour sauter en ATP. Et il va s'agir d'aller là-bas en bas, je crois. Tout en bas. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc on s'y rend, on va directement à la maîtresse de Téléportation. Avant même d'y aller, je vous conseille, c'est de prendre ce genre de potions avant. C'est des potions qui donnent 50% du Tinder en plus pendant la dernière de jeu. Et vous verrez que c'est super vite rentabilisé là-bas. Parce que l'élite qu'on va farmer va lâcher entre 1, je crois, et 50 PO à chaque fois. Donc, à la longue, sachant que c'est environ 10 PO la potion, même pas. Peut-être même moi, je crois. C'est entre 6 et 10 PO la potion. Donc vous voyez un petit peu le bénéfice que ça fait. Donc c'est très rentable. C'est pour ça que je l'ai pris pas mal. Et honnêtement, c'est le bon plan. Donc que franchement... Pareil, arriver devant l'élite, ce que je vous conseille, c'est aussi de mettre un feu violet. Continue là, il y a des feux qui restent à un bon moment. On lui met une armanade bûche style 200 bûches. Il est parti pour environ 4 jours là, le feu. Et comme ça, à chaque fois qu'on veut fermer son élite, on y vient. On retrouve son petit feu qu'on a posé il y a un moment. Et on n'a plus qu'à mettre notre talisman. Donc on se retrouve ici après la TP. On va directement en bas. Donc j'y vais. D'ailleurs, au passage, vous aurez peut-être remarqué que j'ai changé de guild. Donc j'ai rejoint les Nova. Donc franchement, c'est une super guild là. Il y a une bonne ambiance, on fait des bonnes instances, on rigole bien. Donc franchement, c'est top. Par rapport à la guild que j'ai connue. Honnêtement, j'en ai vraiment du bien, c'est une super guild. Donc, on arrive sur l'élite. D'ici pas longtemps. Alors, allez. Ici, il a tout en bas. Là, où est-ce qu'il y a mon curseur ? On est bientôt. D'ailleurs, il y a peut-être encore le feu qu'on a posé. Parce qu'il faut savoir que le taux de drop est... Bon. Après, c'est quelques sites. C'est pas une valeur sûre. Mais apparemment, le taux de drop est de 1,5%. Mais c'est pas à vérifier quoi. Donc voilà. Il y a encore le petit Papa Noël. La feu continue. Bon, j'ai déjà mis mes Tally. Donc je vais pas les mettre. Et c'est cette élite-là en fait. C'est une élite de niveau 59. Et elle permet de loot les vitrioles. Donc je vais vous montrer l'astuce. C'est un petit peu comme le premier boss du Corpus Argon. Sauf qu'il pose pas les flacs. Et qu'il tire pas non plus de rayons laser. Donc, je vais vous montrer le stuff. Bref. On met du mutin. Donc moi je mets ça. Vous avez crux anarchique. Je mets crux sacrémonieux. Crux mutin. Belle crux sauvage. Et belle crux concentrée. Vous remarquez aussi que j'ai passé l'arme en plus 12. Le torse en plus 12. Les bottes en plus 11. Et j'ai luxé les gants. Donc on est parti. J'ai juste une buff. Que j'ai vim pour rien et tout. Donc si vous êtes DPS. C'est le top. Parce que tous les DPS sont capables de le faire sans problème. Voilà. Donc là on a séduisé le dos. Parce qu'on va faire beaucoup plus mal dans le dos. Donc voilà. Il fait une espèce de grand saut comme ça. Qui est pas bien méchant. Regardez dans le canal de combat. En bas à droite. Il m'a infligé 7500. Et je suis en tissu. Donc vous pensez bien que si vous êtes en plate. Ou si vous êtes en cuir. Mais serait-ce que cuir. Ouais. Déjà. Il prendrait bien moins cher. Donc il donne aussi un petit coup de pâte là. Un petit coup de pâte pardon. Pas méchant non plus. A peine 4000. Si vraiment vous êtes staff limit. Je vous conseille de prendre la potion. Donc pour moi c'est pas trop utile. Étant donné que j'ai un peu plus mal à. Alors pour les corps à corps. Là ils veulent mettre une flag comme ça. C'est un méchant poison qui fait très très mal. Donc pareil. Ça c'est à éviter. C'est clair. Je me rende compte que j'ai aussi oublié mettre un pare-shot graveux. Je vais mettre le suit. Voilà. Voilà. Donc il faut aussi une attaque circulaire comme ici. Tu es pas très mal. 4000. Bon. Après il faut quand même essayer de s'éviter. hein. Parce qu'il n'aurait rien. 4000 plus 4000 plus 4000. On aurait dit. Sans doute. Voilà. Donc là son saut à la con. C'est ce qui fait le plus mal. À quoi que non. Il donne aussi un coup de queue. Mais vous le verrez sûrement après. Voilà. Il se retourne comme ça. Il va donner un coup de queue par l'arrière. Bon. Il n'a pas donné là. Mais. Il donne un gros coup de queue. Et là c'est plutôt du 10 000 sur du tissu. Bon. Maintenant je vais essayer de me concentrer un petit peu. Parce que je suis en train d'expliquer. J'ai ce qui n'aurait rien du tout. Donc sa vie descend moyennement vite. Je sais que quand je suis concentré. Je ne mets pas bien longtemps. Sans déconner. Je dois mettre. En 2 à 3 minutes. Pour le faire tomber. Donc ça reste correct. Peut-être même moi. Non non. Même plutôt 1 minute 30. Je suis bien concentré. Alors ça c'est le saut qui fait aussi très mal. Genre du 10 000. Mais il est bien moins. Enfin il saute bien moins loin que les autres sauts. Qu'est-ce qu'il lui fait ? Il avait fait une pause. Ah non. Donc à savoir que. Par exemple moi je l'ai fait environ. 90 fois cette instance là. Et j'ai pas encore. Et j'ai pas encore loot de vitriol. Mais. Je sais qu'il y a un ami par exemple. Qui l'a fait à peine 40 fois. Et qui l'a fait tomber quoi. Donc voilà. Ça permet de faire la thune. Bon il y avait aussi un autre moyen de se faire la thune. Bon c'était sûr que c'était pas très honnête. Mais. Voilà. Ça c'était son coup de queue là. Ce qu'il allait mettre. Bon je me le suis pas pris. Mais c'était très mal. Donc je vous disais. Il y a pas longtemps. Il y a eu. Il y a eu. Un event. Avec des PO. Ce qu'on peut avoir dans des boîtes. Alors pour ceux qui l'ont raté. La technique que j'ai pas pu vous faire. C'était justement d'acheter. C'est. Dès que vous voyez quelqu'un dans le canal. Acheter ces boîtes là. C'était de. Comment dire. De lui racheter ses LKS. C'est en question. Mais pour beaucoup moins cher. Style pour 125 PO unité quoi. Et. Après vous les revendez. Comme c'est ce que j'ai fait. Et après vous les revendez. A 250. Et vous faites un BF de 5 B. Donc moi j'avais mis environ. 100 000 PO de côté. J'en ai acheté pour. 100 000 PO de casse complé. A 125 PO unité. Ça me faisait environ 750. Et j'ai tout vendu. A 250. Et je me suis fait le double du prix. Que j'ai dépensé. Donc ça c'était le bon plan aussi. Seulement ça durait que 2 jours. Donc voilà. Je me suis dit. C'est pas la peine de faire un tuto. Je suis pas. Donc voilà. Alors voilà. L'élite vient de tomber. Vous voyez que c'est pas trop trop dur. Donc euh. A la repop. Bon là regardez. Sur le talisman. En 3 minutes. Mais en battu. On en met un petit peu moins quoi. Euh. Donc l'élite. Re-pop. Toutes les 40 secondes. Je crois. Mais au pire. Ce que je fais moi. C'est que je prends. Quand je perds un petit peu de vie. Je prends un tali. Et je change de canal. Je me mets. Canal 2. Puis je reviens canal 1. Puis je reviens canal 2. Puis je reviens canal 1. Et je fais ça. Et du coup je peux fermer l'élite. Donc pour ceux qui veulent avoir. Des fausses frayers. C'est un truc bleu. Le vitreux allergon. Euh. Je dis ça. Parce que je l'ai vu tomber moi-même. Mais c'était pas pour moi. C'était quand on était à 2. Avec un ami. Et celui qui en avait besoin. Alors du coup. On a partagé. On a partagé la somme à 2. Mais sinon voilà. Donc c'est un truc bleu. C'est une espèce de petit coffre. Une espèce de petite boîte bleue. Et c'est écrit. Vite peragante. Si on peut pas rater. Donc il y a aussi des fausses joies. Qu'on peut se faire. Ce que je vous disais. C'est que. Des fois. Il y a des trucs qui s'appellent. Genre. Veste. Ou un truc comme ça. Et que c'est bleu aussi. Dans une petite boîte. Alors du coup. On y croit. Et non. Et non. Voilà. Donc voilà. Je vais pas vous refaire une élite. Parce que c'est excessivement chaud. Regardez. Donc maintenant. Vous savez ce que vous voulez faire. Si vous voulez du vitriol. Et vous faire des PO. Ca dépend de votre chance après. C'est une question de chance. Mais. C'est un petit peu comme tout. Un terrain de toute manière. Les alcastes. Les alcastes de maître. Il faut aller de la terrain. Celui qui a pas de chance. Il aurait pu déraffiner. Celui qui a de la chance. Il pourrait aller jusqu'à 9 mètres. Donc c'est. Une question de chance. En gros. Euh. Regardez là. Maître Joker qui vend. Achète. Ah non non. J'ai rien dit. Il l'achète. Je vais dire qui vend. Je suis dessus quoi. Je vais dire. Je l'achète ce truc quoi. Euh. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Euh. J'essaierai de vous faire ma prochaine vidéo. Ca sera sûrement sur. Comment soloter Sirjuka. Enfin. C'est faire des. Comment dire. Des talents d'or. Là. L'églif. Pour l'église de Sirjuka. Euh. D'or. Qu'est-ce que je raconte ? Des talents d'argent. Pardon. En solo. Euh. Donc voilà. A toute pour la prochaine vidéo. Sous-titrage 1 Béral. table. – Sous-titrage FR 2021